Mais puisque vous parlez de la loi Léonetti, qu'elle perd de la loi de 2005 sur la fin de vie, cette décision est conforme au texte, selon lui, et le président n'a pas à intervenir. Que peut faire le président dans cette affaire ? Mais oui, mais M. Léonetti n'a pas vu le rapport d'expertise de novembre 2018. M. Léonetti ne connaît pas le cas particulier de ce pauvre garçon. Et donc, à partir du moment où on connaît ce dossier de fond, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a strictement aucune circonstance médicale qui justifiait un arrêt de traitement. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes adressés au CIDPH, à ce comité de l'ONU, pour que celui-ci puisse nous dire, avec un regard extérieur à la France, ce qu'il en est. Et si la France a une attitude discriminatoire pour les personnes handicapées, ou si, au contraire, le droit tel que l'a interprété le Conseil d'État est conforme aux dispositions de la Convention. Mais ça, c'est un travail de relecture extra-nationale qui est indispensable dans une affaire aussi importante. Et comme il n'y a pas d'urgence, eh bien, impliquons les mesures provisoires. Maître Jean Payot, Jean-Luc Romero, qui est le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, disait hier matin sur l'antenne d'Europe 1 que la loi devait changer pour éviter de nouveaux drames familiaux, tels que celui-ci, et faire un peu comme en Belgique, quand il n'y a pas de consigne écrite du patient, avant l'accident par exemple, là-bas pour ce genre de décision, il y a un ordre. On demande d'abord aux conjoints, si ce n'est pas possible, on demande aux enfants, et enfin, on demande aux parents. Vous en pensez quoi ? – J'en pense que l'euthanasie n'est certainement pas une bonne solution pour résoudre des cas de ce type. La France a choisi la ligne médiane pour éviter autant l'euthanasie que l'obstination déraisonnable, et a choisi de mettre le paquet sur les soins palliatifs. Et c'est très bien. Sauf que ici, la problématique majeure, c'est que Vincent Lambert n'est pas pris en soins dans un établissement spécialisé. Si Vincent Lambert est une personne handicapée, il a le droit à des soins spécifiques en sa qualité de personne handicapée. Ce problème, il peut être résolu d'une manière extrêmement simple. Vous transférez Vincent dans un établissement spécialisé, et nous en avons plusieurs en France qui ont d'ores et déjà indiqué qu'ils étaient prêts à le prendre, il sera pris en charge et il sera traité conformément à son État.